Dans les vidéos précédentes, on a vu que quand on a une équation différentielle d'ordre 2 à coefficient constant linéaire homogène du type a fois y seconde plus b fois y prime plus c fois y égale 0, alors son équation caractéristique c'est a fois r au carré plus br plus c égale 0. Et si les racines de cette équation caractéristique existent parmi les réelles, on a donc deux solutions parmi les réelles, c'est r1 et r2, donc r1 et r2 sont donc des nombres réels. Et donc la solution générale de cette équation différentielle, et je t'invite à regarder à nouveau les vidéos précédentes si tu ne te rappelles pas comment on arrive à cette solution, donc la solution générale c'est y égale c1 une constante fois exponentielle, de r1, notre première racine, fois x, plus c2, une autre constante fois exponentielle, de r2, la deuxième racine, fois x. Et on a résolu quelques exemples de ce type-là dans les vidéos précédentes. Maintenant, la question que je te pose ici c'est, et s'il n'existe pas de racines réelles, si les racines sont des nombres complexes ? Juste pour rappel, qu'est-ce que ça veut dire les racines sont des nombres complexes ? Imagine qu'on soit trop paresseux pour essayer de factoriser cette équation caractéristique, on utilise donc la formule des racines d'un polynôme, parce que ça marche à tous les coups. Donc les racines de cette équation caractéristiques sont r1 égale moins b plus racine carré de b au carré moins 4ac, tout ça, sur 2a, et r2 qui est égal à moins b moins racine carré de b au carré moins 4ac sur 2a. Mais qu'est-ce que je veux dire quand je dis qu'il n'existe pas de racines réelles ? Eh bien, si cette expression sous la racine carré, b au carré moins 4ac, est négative, ça veut dire qu'on a la racine carré d'un nombre négatif. Et donc ça, ça n'existe pas dans l'ensemble des réelles, puisque c'est un nombre imaginaire. Et donc toute cette expression, puis cette expression aussi, devient un nombre complexe avec une partie réelle et une partie imaginaire. Et d'ailleurs, les deux racines, r1 et r2, sont les conjugués l'un de l'autre. Alors on peut réécrire r1 et r2 pour mettre ça en évidence. On a r1, alors on va séparer la partie réelle de la partie imaginaire. On a moins b sur 2a plus racine carré de b au carré moins 4ac sur 2a. Et puis on a r2 qui est égal à moins b sur 2a moins racine carré de b au carré moins 4ac sur 2a. Et donc si b au carré moins 4ac est inférieur à 0, on a là un nombre imaginaire. Et on va commencer par voir à quoi ressemblent ces racines sous leur forme générale. Et on s'entraînera ensuite avec des exemples. Donc je vais changer de couleur, je vais écrire ça en bleu clair. Donc dans le cas où on a des racines complexes. Alors ces racines sont r1. Alors je garde la même notation r1 et r2 pour ne pas t'embrouiller avec trop de lettres différentes. Mais peut-être que dans les livres tu trouveras d'autres notations comme lambda, mais ça n'a vraiment pas d'importance. Donc r1 c'est égal à alpha, un nombre, une constante, c'est ce terme là. Et puis r2, tu l'as deviné, c'est alpha moins i fois bêta. Encore une fois, je te propose ici alpha et bêta, puisque ce sont les lettres utilisées par convention, mais il est possible que tu tombes sur d'autres notations. Et donc voilà nos deux racines complexes conjuguées si b au carré moins 4ac est inférieur à 0. Alors maintenant voyons ce qu'il se passe quand on substitue ces deux racines dans notre solution générale. On a y égale c1 fois exponentielle. Alors je change d'écriture parce que ça commence à être chargé pour garder ça en exposant. Donc j'écris exponentielle comme ceci à la place du e que j'avais ici, mais c'est la même chose. Donc exponentielle de la première racine complexe alpha plus i bêta fois x plus c2 fois exponentielle de la deuxième racine complexe alpha moins i bêta fois x. Alors voyons comment on peut simplifier ça, parce que le i ici rend les choses un peu tordues. Alors on va voir si on peut faire quelque chose pour simplifier ou carrément peut-être pour nous en débarrasser. On va faire quelques manipulations, on va commencer par distribuer les x. On a donc y égale c1 fois exponentielle de alpha x plus i bêta x plus c2 fois exponentielle de alpha x moins i bêta x. Et qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ? Eh bien l'exponentielle d'une somme, c'est le produit des exponentielles. On peut donc écrire y égale c1 fois exponentielle de alpha x. Alors je reviens à cette notation simplifiée d'exponentielle pour m'éviter d'avoir trop à écrire. On a donc exponentielle de alpha x fois exponentielle de i bêta x plus c2 fois exponentielle de alpha x fois exponentielle de moins i bêta x. Et tu remarques qu'on a exponentielle d'exponentielle de moins i bêta x plus c2 fois exponentielle de moins i bêta x. Et à partir de là, tu vas voir qu'on commence à s'amuser. Ici, on a deux termes exponentielles de quelque chose fois x. Et si tu as regardé les vidéos sur l'approximation de fonctions et les séries, tu penses sans doute à la magnifique formule de l'air que l'on va enfin pouvoir utiliser pour résoudre un problème. Alors pour l'occasion, je vais changer de couleur. La formule de l'air nous dit que exponentielle de i fois x est égale à cosinus de x plus i fois sinus de x. Et ce qui est magique, c'est que si on a pi à la place de x, donc si on a exponentielle de i fois pi, on obtient moins 1 parce que sinus de pi, c'est 0. Ou encore, si on a exponentielle de i fois 2pi, c'est égale à 1. Et ça aussi, c'est stupéfiant. Mais pour l'instant, on va voir ce qu'on peut faire de ça. On va voir si on peut utiliser cette définition, cette formule de l'air pour simplifier notre solution. On peut donc réécrire y. On a y égale exponentielle de alpha x fois c1. Alors ici, on a exponentielle de i bêta x. Et donc d'après cette formule, on peut réécrire cosinus de ce qu'il y a devant le i. Donc ici, bêta x plus i fois sinus, encore une fois, de bêta x. Ensuite, on a plus c2. Et même chose ici, cosinus de, attention, moins bêta x plus i fois sinus de moins bêta x. Et on peut encore simplifier. On peut distribuer c1 et c2. Mais pour ça, je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501